Musique de générique Et bien bonjour à tous, c'est Kasselix et on se retrouve sur Warframe et aujourd'hui c'est pour vous proposer un petit build sur le Nikkana Prime. Le Nikkana Prime, une très bonne arme, une arme superbe, une arme magnifique, et oui. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, Ash, il est content. Et donc du coup, et bien voilà, bon là j'ai mon petit Kaizo qui vient faire un petit coucou sur la caméra. Et oui, il y en a toujours un coucou, voilà. Donc il a fait son petit coucou, il est content. Donc du coup voilà, donc déjà pour trouver le Nikkana Prime, et bien voilà, je vous donne un petit peu aussi où le choper. Comme ça, si vous ne saviez pas où l'avoir, et bien voilà, maintenant vous saurez. Donc écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va aller voir un petit peu mon build. D'ailleurs c'est mon build, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même. Mais ça vous donne quelque chose sur quoi vous appuyer pour vous faire votre propre build si vous en avez envie. Voilà. Donc on est parti, allez on y va. Pour ce build, on commencera avec deux formats et non trois. Je me suis planté sur une polarité, donc du coup voilà pourquoi il y a un format de trop, mais il en faudra deux. Ensuite, j'ai mis une justice aveugle en posture. Pour moi c'est l'une des meilleures à mettre. Ensuite, point de pression, j'ai mis un coup de sang, qui augmente quand même de 165% les chances de critique. Et se superposant avec le multiplicateur de combo. Petit fracasse d'organe en plus pour augmenter les dégâts critiques. J'ai mis mon petit rabat-joie pour augmenter les dégâts de tranchant. Ensuite un petit berserk, petite frappe de fièvre, concentration d'énergie pour avoir une efficacité de canalisation. Puisqu'on va marcher beaucoup avec la canalisation. Et du coup, ce qui augmente aussi des dégâts électriques. Du coup avec frappe de fièvre, on partira sur du corrosif à 313. Et pour finir, j'ai mis le décompte des morts pour augmenter la durée de combo de 12 secondes. Et ça c'est pas rien. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le gameplay, ça c'est mon build. C'est le build que j'ai actuellement. Effectivement, vous pouvez avoir d'autres builds tout aussi bien. Donc n'hésitez pas aussi à les dire. Effectivement, on peut enlever rabat-joie et rajouter un lifestrike. Lifestrike qui est le frappe vital. Effectivement, il marche très bien avec la concentration d'énergie. Après, c'est à vous de voir. Enfin voilà, au moins vous avez un petit build sur quoi vous appuyer. Sur quoi vous faire votre propre build. Voilà, moi je tenais vraiment à vous le montrer pour vous faire voir un petit peu l'idée qu'on peut avoir sur le Nikana Prime. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit build vous fera plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. C'était KCX. Ciao, ciao. Eh oui, tu fais 800 mètres en arrière. Ça c'est du fusil à pompe. Moi j'éclate tout, même les arbres. Je suis pour l'écologie.